L'Alsacien a une expression qui dit ça suffit, mais quand on dit ça suffit, ça suffit. Quand un Alsacien dit « jetzt langts », c'est que vraiment la coupe est pleine et qu'on est allé trop loin. On est ici plus dans quelque chose d'occupable, si je peux le mettre entre guillemets, où il y a une zone vraiment à défendre. Là, nous sommes à Kolpsheim, nous sommes à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Strasbourg, et nous sommes dans le parc du château de Kolpsheim, un des plus beaux d'Alsace, le plus beau, trouvons-nous personnellement. Donc il y a un parc où ici on est sur des terrasses jardées à la française, et qui progressivement devient un parc à l'anglaise au fur et à mesure des terrasses pour se fondre totalement dans la nature en bas du parc. Et où le GCO passera-t-il alors ? Alors il faut imaginer dans cette vue, du bas du parc, à l'arrière, plus loin, il y a une zone industrielle, il faut imaginer un viaduc qui va arriver, puisqu'il faut traverser une rivière, un canal, un chemin de fer, et un mulvasseur, donc une déviation qui alimente le moulin. Donc il faut imaginer ce viaduc qui passe et qui va passer dans le bas du parc, dans les arbres que vous voyez au fond, donc la petite forêt, donc il devra, je pense, en très grande partie disparaître, donc viaduc et qui va contourner ici Colpsheim, pour aller ensuite vers, derrière ces murs, les meilleures terres agricoles d'Europe, à tant d'habitude de dire, et donc où il va consommer à peu près l'équivalent, ce projet du banc de Colpsheim. Vous constatez vous-même la sérénité de ces lieux, qui est le géré de la marque de fabrique de cet endroit, voilà, je veux dire, avec une autoroute en viaduc qui passe juste à côté, et même dans le parc, pour ce qui est de sa partie basse, ben voilà, je crois que ça s'appelle un jardin qui est foutu. Je pense que l'endroit, c'est très sympathique, il y a quoi, je veux dire, on ne dérange personne, à part les machines qui veulent éventuellement passer, sinon c'est un endroit où il y a à la fois des arbres, il y a à la fois la prairie, il y a le moulin qui est juste à côté, je pense que ça pourrait être extrêmement sympa pour les gens qui sont sur place, et puis un enjeu majeur aussi, pour la sauvegarde de cet endroit. Vous êtes prêt à aller jusqu'où en tant que maire de Colpsheim pour lutter contre le GCO ? Ben honnêtement, si je pouvais sortir mon joker, ça m'arrangerait, mais simplement je crois que les gens sont exaspérés, ça fait longtemps que les gens essayent de discuter, de, je ne veux pas dire négocier, mais de comprendre qu'on essaie de nous convaincre de l'utilité de ce projet, parce que je précise aussi que si nous devions être convaincus d'une quelconque utilité de ce projet, je veux dire, il faut le faire, et on dira, attention, où peut-on faire attention, que peut-on encore sauver ? Mais j'insiste aussi sur le côté inutile de ce contournement de Strasbourg, Strasbourg est embouteillé, le contournement par définition, il contourne, il ne réglera rien sur Strasbourg, et les promoteurs le savent, même s'ils ne peuvent pas le dire. Quand j'ai été élu, on a essayé de me faire croire que c'est en 1999 qu'on en a discuté, sauf que mes prédécesseurs ne s'en souviennent pas. Par contre, mon père qui est décédé il y a déjà 36 ans, lui, quand j'étais ado, me parlait déjà d'une autoroute qui pourrait passer un jour ici à l'endroit où nous sommes. L'Alsace est une région très dense, donc je veux dire, quand vous êtes nombreux, il faut faire manger beaucoup de gens avec pas beaucoup de hectares, et donc je cite souvent l'exemple de ce projet qui prend l'équivalent du banc de Kolbseim, et pas n'importe quelles terres agricoles, les meilleures terres agricoles. Donc on passe en même temps dans des paysages tels que vous en avez vu, donc on va casser ces paysages, et en même temps, dans la foulée, on va enlever les meilleures terres agricoles. On essaye bien sûr d'expliquer aux agriculteurs que par des remembrements, ils pourraient s'y retrouver, mais voilà, s'ils réfléchissent, ils voient bien que quelle que soit la manière de remembrer, les terres ne seront plus là. Pour les gens qui ne sont pas alsaciens, il n'y a pas une question de terroir aussi, par rapport au vin blanc ou ce genre de choses ? Alors nous ne sommes pas ici sur ce qu'on appelle l'appellation contrôlée, mais elle est à 2 km. Je pense que c'est sympa de faire des petites manifestations, comme on en fait actuellement, presque tous les week-ends à la cabane, où il y a des petits groupes qui viennent, qui essayent d'exprimer leur désaccord, mais qui sont aussi prêts à accueillir d'autres gens pour discuter avec eux. Si quelqu'un doit avoir un avis contraire, il est le bienvenu pour débattre. Enfin, ça fait des années qu'on essaye de débattre. Mais la fonction reste une fonction, je dirais, de communication. Je pense qu'on est ici plus dans quelque chose d'occupable, si je peux le mettre entre guillemets, où il y a une zone vraiment à défendre. Et là, c'est plus la fonction occupation du terrain. Alors, on n'est pas visible des gens, on n'est pas visible des automobilistes, contrairement à la cabane. Mais par contre, voilà, d'où les deux fonctions. Une fonction, zone à défendre, paysage, occupation, et une zone plus information, communication. À partir de quand, est-ce que vous pensez qu'une éventuelle occupation commencera dans votre stratégie de lutte contre ce projet ? Écoutez, ça va être difficile à donner des dates. Ça va dépendre aussi du forcing que font les promoteurs. Mais il faut savoir que si les Alsaciens sont, en règle générale, relativement sages, consensuels, l'Alsacien a une expression qui dit « ça suffit ». Mais quand on dit « ça suffit, ça suffit », quand un Alsacien dit « jetzt langts », c'est que vraiment la coupe est pleine et qu'on est allé trop loin. Et le jour où il dit ça, le consensus, on ne le trouvera plus tellement. Et je crains qu'on aille progressivement vers des comportements de ce type-là. Mais j'ai envie de dire, c'est peut-être parce qu'il n'y a jamais eu les débats, parce qu'on n'a jamais voulu rencontrer, on n'a jamais voulu comprendre. La démonstration de l'utilité de ce projet reste toujours à faire. quand je vois l'interview des derniers experts qui ont fait le dernier rapport sur le projet, qui conclut bien sûr, les élus ne lisent que ça, qui conclut bien sûr qu'il faut faire le projet, mais qui rajoute, mais il y aura toujours les embouteillages à Strasbourg. Alors voilà, ça je pense qu'il faut l'écrire tout grand quelque part pour les Alsaciens, pour leur dire, voilà, on veut vous faire une autoroute, mais vous allez garder les embouteillages. Il faut le dire. Vous avez dit à France 3 Alsace que vous étiez prêt à Notre-Dame-Ylandiser, le Korzberg. Ça veut dire quoi pour vous ? Ça veut dire que, je veux dire, nous aussi on a des choses à défendre, et que s'il le faut, on peut aussi s'installer face aux machines pour qu'elles ne passent pas. Nous sommes toujours sur le banc de Kolpsheim, donc on est ici en limite de banc avec nos voisins, et on est sur le tracé du futur GCO. La cabane qui a été installée ici veut simplement informer les gens qu'il y aura un péage. Donc elle symbolise en fait une cabane de péage, et si vous allez sur les côtés, vous pourrez voir ici le message à être péage. Il y a un message similaire de l'autre côté de la cabane pour qu'on voit quand on arrive le matin et quand on repart le soir. Beaucoup de gens, beaucoup d'Asaciens ne sont pas convaincus que le GCO est inutile. C'est vrai que, monsieur Tout-le-Monde, vous lui dites, il y a des embouteillages à Strasbourg, je fais une autoroute, tout le monde applaudit, sauf que personne n'a réfléchi que la route ne les emmène pas là où ils veulent aller. Par contre, on se rend aussi compte que chaque fois qu'on explique aux gens que ce sera à péage, ils vous répondent systématiquement, mais ça ne marchera jamais, les gens vont passer autour. Ben oui, mais le projet sera à péage, donc une des fonctions, la fonction principale de cette cabane même, c'est de dire, vous aurez un péage si vous voulez aller sur cette route qu'on veut faire ici un jour. Nous avons devant nous ici le village de Breusch-Figersheim. Vous avez au fond les vergers de Breusch-Figersheim qui disparaîtront avec ce projet. Et vous avez à côté la commune d'Ostofen, qui est également impactée par le passage de Saint-Denis. Alors en termes de mouvements, parfois on ne sait plus quoi faire. Il y a eu, ça fait quand même une douzaine, une bonne douzaine d'années déjà que la lutte dure. Donc on a eu un certain nombre de manifestations, de très belles manifestations. Donc aujourd'hui, on se rend compte que, comme dit le message, on a du mal à faire comprendre qu'on est contre une autoroute alors qu'il y a des embouteillages. Donc c'est vrai que les explications deviennent très vite un petit peu techniques, mais c'est des problèmes de flux. N'importe qui qui a fait un petit peu de plomberie peut le comprendre. vous avez un tuyau d'eau qui n'amène pas assez d'eau au point que vous voulez alimenter. Voilà, donc vous augmentez la taille du tuyau. Éventuellement, vous réfléchissez à diminuer le besoin en eau. Mais je veux dire, le fait de contourner avec un autre tuyau ce point d'eau ne servira strictement à rien. Et on est vraiment dans cette problématique pas facile à comprendre. Donc on essaye de faire de la pédagogie. Voilà, la cabane, c'est une pédagogie pour expliquer que ce sera payage, ce que les gens n'ont pas compris. On fait plus des interventions dans des communes quand les gens nous le demandent pour faire des explications. On est bien sûr tout à fait prêt à ce que les promoteurs du projet viennent également pour confronter leurs arguments avec les nôtres. Hélas, ils ne viennent quasiment jamais. Voilà, donc c'est les... Et après, pour le futur, je veux dire, comme il y a cette notion, on ne vous écoute pas, on ne vous entend pas. On évite de se confronter avec vous, on évite de débattre, d'échanger les arguments. Donc à un moment, je veux dire, les gens ont quand même l'impression qu'on se moque d'eux. Et je veux dire, et ça, c'est pas bon parce qu'à un moment, ils disent ça suffit et on se braque. Et là où on a été très gentil pendant longtemps avec des manifestations très gentilles, je veux dire, si le mouvement devait se durcir, j'ai envie de dire, il ne faut pas s'étonner. Et je comprends les gens quand ils arrivent à ces points-là. qu'il ne faut pas s'étonner. pas s'étonner.